Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à préparer la véritable recette de la bière au beurre. Alors pour faire cette recette je me suis inspirée d'une recette américaine ou canadienne, je ne sais pas trop d'où elle vient, qui consiste à mélanger du cream soda et du sirop de butterscotch. Donc malheureusement ce deux produits qu'on a beaucoup de mal à trouver en France, sauf si on habite à côté d'une épicerie qui vend des produits du monde ou même dans les grandes surfaces au rayon produits du monde, donc vraiment j'en ai fait des dizaines, je n'ai rien trouvé. Donc je vais un petit peu modifier les recettes. Donc le cream soda, je vais le remplacer par de l'eau pétillante avec de la vanille, parce qu'en fait c'est ça le cream soda, c'est juste de l'eau pétillante vanillée avec un peu de sucre, mais là on ne va pas en mettre pour la recette. Et le sirop de butterscotch, je vais tout simplement utiliser des bonbons caramel, mais pas n'importe lequel que je vais faire fondre, donc allons-y tout de suite pour la recette. Donc vous allez avoir besoin de petits bonbons au caramel de la marque Wester's Originals, ensuite de l'extrait de vanille, de l'eau gazeuse et enfin de la crème chantilly. Donc premièrement nous allons commencer par la préparation du sirop de butterscotch. Vous allez mettre 10cl d'eau dans une casserole et la mettre à feu doux et ajouter 3 bonbons au caramel. Donc vous remuez sans arrêt, vraiment ne vous arrêtez jamais, sinon les bonbons vont coller au fond. Et donc vous remuez jusqu'à obtenir une préparation qui ressemble à celle-ci, en fait juste parce que les bonbons aient disparus. Donc vous versez votre sirop dans un verre que vous allez mettre au réfrigérateur. Nous allons passer à la préparation du cream soda. Voilà, donc dans un grand verre, vous allez verser l'équivalent de 25cl d'eau gazeuse. Ensuite vous allez ajouter de l'extrait de vanille, donc l'équivalent d'une cuillère à café et vous allez remuer. Et donc voilà, votre cream soda est terminé. Alors maintenant nous allons mélanger les ingrédients. Tout d'abord vous allez ajouter votre sirop de butterscotch, donc là c'est à vous de doser selon si vous voulez que la préparation soit plus ou moins sucrée. Ensuite vous allez ajouter votre cream soda, donc là pareil, à vous de doser pour savoir si ça va être sucré ou non. Et enfin vous allez ajouter la crème chantilly. Donc moi personnellement je l'ai un peu mélangée avant dans une tasse pour qu'elle soit plus facile à étaler dans la shop. Et donc voilà, votre bière au beurre est terminée. Donc bon voilà, allons-y pour la dégustation. C'est parti. Alors j'ai la petite moustache. Alors franchement, c'est vraiment, c'est super bon. Bon, si vous arrivez à doser comme il faut, enfin moi perso j'ai dosé pas trop sucré. Après comme je vous ai dit pendant la recette, c'est à vous de doser avec le sirop et avec le, alors j'ai un petit peu de mal avec les noms, avec le cream soda. Voilà donc c'est à vous de doser, mais franchement, que vous dire à part que vraiment, elle ressemble vraiment beaucoup à celle des studios, elle est même moins écœurante. La crème chantilly sur le dessus, franchement ça affecte pas le goût. Ça rend peut-être la chose un petit peu plus sucrée, donc en sachant ça par rapport au sirop à vous de doser, mais franchement, elle est délicieuse. Je vais même en reprendre un petit peu. Et on sent bien le goût du pétillant, il y a bien le goût du caramel qui ressort, le goût de la vanille et franchement c'est super bon. Et c'est pas, par rapport à la recette que j'avais fait avant qui était pas très bonne, on va dire, parce qu'il y avait du beurre, de la bière, j'avoue que c'est un petit peu écœurant. Mais là, vraiment, elle est délicieuse. Bon, faut pas en voir trois shops, une seule je pense que c'est bien et franchement je vous conseille vraiment de la faire. Donc si vous la faites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que c'est une recette qui est pas trop compliquée, elle demande un petit peu de temps, mais bon, si vous en faites vraiment une grande quantité de là, ça va vous prendre vraiment de temps. Mais si vous faites deux, trois shops, ça vous en prendra pas plus d'une heure. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous testez la recette, ce que vous en pensez. Et ben moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501